alors donc toujours la déconnexion voilà donc on va faire appel à la fonction permutée pour assurer la permutation de façon indirecte donc en utilisant les deux pointeurs pour permuter les valeurs donc des emplacements concernés via les deux pointeurs P1 et P2 c'est à dire c'est un accès indirect alors permutée P1 P2 aussi quoi il faut bien sûr bouger les pointeurs P1 plus plus donc il faut avancer P1 P1 plus plus on va avancer P1 et avancer P2 P2 c'est pas avancer donc il faut décrémenter P2 voilà décrémenter P2 donc P2 P2 moins moins voilà P2 moins moins donc P2 devient ici oui monsieur pour fonction permutée il faut envoyer les adresses ou bien les valeurs alors nous avons utilisé le passage par adresse pour la fonction permutée nous avons déclaré int étoile A int étoile B c'est à dire la fonction attend des adresses parce que nous avons voilà et donc il faut passer non while ah d'accord voilà ici donc il faut passer des adresses donc P1 est une adresse P2 est une adresse si on utilise étoile P1 c'est à dire on va passer une valeur alors que la fonction attend deux adresses ah c'est bon voilà alors copier le code et allons à l'environnement ça c'est inverse alors maintenant on va donc essayer de vérifier donc je vais mettre en commentaire le ici le le code suivant pour tester la fonction inversée donc on va remplir le tableau et on va faire appel à la fonction inversée qu'est-ce qu'on va inverser on va inverser bien sûr le tableau rempli qui est le tableau T1 on va inverser les éléments du tableau T1 donc T1,na et puis après on va afficher qu'est-ce qu'on va afficher le tableau T1 na c'est bon est-ce que vous êtes d'accord oui je voulais savoir le code d'accord je lance l'exécution si on n'a pas de questions on n'a pas trop mal alors remplissage du tableau T1 c'est un tableau de trois éléments donc je donne ici 5 9 et 20 et voilà le tableau résultat est-ce que les éléments du tableau sont inversés est-ce que le tableau est inversé oui voilà et donc toujours en utilisant le formalisme point alors on passe on passe à à la question suivante la question suivante écrivez un programme qui effectue les tâches suivantes écrivez un programme qui effectue les tâches suivantes lire un tableau de 10 caractères de l'alphabet en n'acceptant que les lettres majescules on suppose que l'utilisateur rentre les caractères un par un sur le clavier jusqu'à la teinte de la taille maximale et puis vérifier à l'aide d'une fonction en utilisant les pointeurs si la chaîne obtenue est un palindrome c'est-à-dire que la première et la dernière lettre sont identiques la seconde et l'avant dernière sont identiques la troisième et l'antépinuitième sont identiques etc est-ce que vous avez déjà réalisé cet exercice oui vous l'avez réalisé oui alors on le corrige oui d'accord donc écrivez un programme donc ça c'est un programme vous voyez c'est un programme écrivez un programme qui effectue les tâches suivantes alors on va passer à l'environnement de développement donc ici on va mettre en commentaire tout le contenu de la fonction main et on va ici déclarer un tableau de caractère de quelle taille ici il nous propose un tableau 10 de taille 10 de 10 caractères de l'alphabet alors ici char quoi pour avoir un tableau de 10 caractères et de taille 10 donc char ch donc une chaîne de caractères ou bien t donc si vous voulez t alors char t de 10 ou de 11 un tableau de 10 caractères un tableau de 10 caractères n'oubliez pas que caractères nul voilà il y a le caractère et il y a le marqueur de peine de chaîne le marqueur de peine de chaîne c'est anti-slash 0 et donc on va consacrer le dernier le dernier élément à anti-slash 0 donc anti-slash 0 pour les chaînes de caractères marque leur fin et donc char t de 11 et donc après lire donc ici lire donc lire un tableau de 10 caractères de l'alphabet en n'acceptant que les lettres majuscules on suppose que l'utilisateur entre les caractères un par un sur le clavier jusqu'à l'atteinte de la taille maximale donc la taille maximale c'est 10 et donc il faut utiliser normalement une boucle pour parcourir le tableau de caractère n'est-ce pas oui et donc for i reçoit 0 point virgule i inférieur à quoi strictement à 10 point virgule et plus plus parce que la taille de notre tableau est 10 alors prenez alors prenez entrez un caractère je suis pourquoi pas dit c'est 11 pourquoi pas 11 parce que nous avons consacré le dernier caractère au caractère qui marque la fin de la chaîne c'est anti-slash 0 vous l'avez déjà fait avec le prof du coup d'accord oui donc entrez un caractère oui ah d'accord oui entrez un caractère et donc après scan pour son c pour son c c virgule adresse de t2i de t2i adresse de t2i mais normalement on acceptant que les lettres majuscules que les lettres majuscules et donc comment procéder monsieur il y a une fonction prédéfinie sous apple qui prend un caractère mais sans utiliser les fonctions prédéfinies on peut avant avant scanf vérifier si les lettres majuscules et donc c'est à dire il faut utiliser une variable dans laquelle il faut récupérer la valeur saisie oui mais toujours il faut utiliser scanf pour récupérer la valeur saisie donc soit on récupère la valeur saisie et on l'affecte directement ad2i ou bien on l'affecte à une autre variable oui à une autre variable alors si on garde le code comme ça comment peut-on accepter seulement les lettres majuscules on peut monsieur après après la saisition après avoir saisie la valeur le caractère tester si il appartient à l'intervalle du code ASCII des valeurs majuscules avant la saisie ou après la saisie après la saisie après la saisie alors après la saisie on teste if quoi if t2i c'est-à-dire si la valeur 6i est supérieure ou égale à A int t2i inférieur ou égale à z inférieur ou égale à z on discute est-ce que t2i supérieur ou égale à A et t2i inférieur ou égale à z ou l'inverse d'accord si on veut continuer comme ça si on veut continuer comme ça il faut supprimer cette incrémentation ou bien la déplacer et la mettre ici quand est-ce qu'on incrémente i et on trouve la lettre majuscule on descend et vérifie voilà si la lettre est majuscule on incrémente et sinon on n'incrémente pas i c'est bon alors entrez ici le caractère le caractère par exemple pour son d le virgule i alors i plus 1 alors si vous voulez commencer à partir de 1 i plus 1 alors revenons au programme donc lire un tableau de 10 caractères de l'alphabet en acceptant que les lettres majuscules on suppose que l'utilisateur voilà alors et après vérifie à l'aide d'une fonction en utilisant les pointeurs si la chaîne obtenue est un paladon c'est à dire que la première et la dernière lettre sont identiques etc c'est à dire c'est le même principe que celui de de la fonction qui permet d'inverser les éléments du tableau il faut deux pointeurs un pointeur qui pointe sur le premier caractère et un pointeur qui pointe sur le dernier caractère est-ce que vous êtes d'accord ? oui alors donc on va passer donc ici si vous voulez afficher les éléments du tableau de la chaîne de caractères ou bien si vous voulez juste vérifier alors on lance l'exécution pour vérifier entrez le caractère 1 je tape un minuscule alors qu'est-ce qu'il va m'afficher par la suite ? entrez le caractère 1 voilà entrez le caractère 1 entrez le caractère 1 deux fois il faut utiliser le flush cd donc il faut utiliser quoi ? f flush cd voilà donc il faut utiliser f flush cd c'est ce qu'on a déjà vu en classe alors f flush cd voilà pour guider la mémoire tampon alors on lance l'exécution alors entrez le caractère 1 je tape A entrez le caractère 1 je tape D entrez le caractère 1 donc jusqu'à la saisie d'un du lettre majuscule maintenant il passe à la demande du deuxième caractère je tape B C je tape I par exemple minuscule il me demande de taper donc toujours le caractère numéro voilà donc l'opération d'utiliser fonctionne correctement alors on développe maintenant la fonction qui demande de vérifier qui demande la vérification si la chaîne n'est pas l'endroit c'est une fonction quel est le type de cette fonction int int c'est-à-dire si la chaîne n'est pas la forme voilà si la chaîne n'est pas la forme il va retourner 1 sinon il va retourner 0 alors int par l'endroit ici le paramètre de de la fonction le tableau un tableau de caractère un tableau de caractère donc char étoile quoi étoile CH T char étoile CH alors pourquoi on peut ne pas passer la taille on peut récupérer la taille automatiquement on sait la taille que c'est 10 alors déjà c'est 10 et on peut récupérer la taille avec l'utilisation de la fonction strln de la bibliothèque string par exemple ici alors donc ici par exemple alors d'abord ici donc à la fin CH c'est le T le T de 10 le T de 10 égale à antistal 0 c'est bon donc T de 10 reçoit antistal 0 c'est le marqueur de fin de la chaîne de caractère alors ici à l'intérieur int par l'endroit int par l'endroit donc ici on va commencer par afficher la taille seulement l'affichage de la taille donc Prince par exemple pour son D virgule strln de CH ça vous l'avez fait Prince pour son D strln de CH strln permet de récupérer la taille de la chaîne de caractère ou bien vous pouvez par exemple développer une fonction qui permet de récupérer la taille de la chaîne de caractère int taille taille de la chaîne int taille chaîne char étoile CH notre chaîne de caractère int par exemple L reçoit 0 c'est pour calculer la longueur de la chaîne de caractère et donc FOR L reçoit donc déjà initialisé alors effaçons voilà FOR L reçoit 0 point virgule CH de L différent de anti-slage 0 point virgule L plus plus et je vais utiliser un point virgule ici et finalement on retourne L c'est à dire si CH2L est différent de anti-slage 0 on incrémente L et on revient après l'incrémentation de L on revient à la vérification est-ce que CH2L est différent de anti-slage 0 si oui on incrémente L etc si CH2L est égal à anti-slage 0 automatiquement on va retourner L le nombre de caractères donc ici j'ai utilisé point virgule ici c'est à dire on va continuer ici à l'intérieur on va travailler seulement ici on va boucler ici est-ce que vous avez compris oui c'est bon monsieur oui j'ai une question sur ce qui s'est passé j'ai pas compris pourquoi on utilise f f-loche alors j'ai déjà dit ça en classe c'est pour vider la mémoire tampon d'accord si on a on a d'autres caractères c'est bon pour la taille d'une chaîne oui voilà alors maintenant on va bien sûr donc là on va pas utiliser la fonction prédéfinie est-elle on va faire appel à la fonction parce que la fonction est-elle 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 c'est-elle c'est string et l'un c'est l'un c'est-à-dire taille et donc au lieu d'utiliser cette fonction prédéfinie on va utiliser la fonction taille chaîne alors maintenant comment procéder pour vérifier si la chaîne de caractère est pas l'un comme ou pas on va vérifier comme on a fait pour l'inverse le premier et le dernier on va utiliser deux pointeurs alors en utilisant deux pointeurs ou bien en utilisant deux indices ok donc utilisons qu'est-ce que vous voulez la version des indices ou la version des pointeurs pointeurs la version des pointeurs donc char par exemple étoile étoile début c'est bon et étoile fin donc un pointeur qui pointe vers le début et un pointeur qui pointe vers la fin et donc début reçoit quoi reçoit CH et fin reçoit CH plus la taille de CH moins 1 moins 1 c'est bon et puis après et puis on fait une boucle Y tant que Y début inférieur à fin inférieur à fin oui alors IF étoile début IF étoile début différent de étoile fin IF étoile début retour 0 sinon après bien sûr avoir terminé donc après avoir sorti de la boucle Y on va retourner 1 c'est à dire la chaîne est pas l'endroit est-ce que vous êtes d'accord monsieur est-ce qu'il ne faut pas incrémenter le début IF bien sûr oui on a oublié de les bouger voilà 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 donc et c'est début on reçoit donc début plus plus et fin moins 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 c'est bon on passe à la vérification ok et donc pour qu'on puisse accélérer l'opération de 6i au lieu de t par exemple au lieu d'une chaîne de 10 caractères une chaîne de 5 caractères c'est bon donc char t de 6 et c inférieur à 5 juste pour simplifier c'est bon d'accord voilà pour accélérer l'opération de 6i alors on lance l'exécution il faut un appel à la fonction ici IF IF palindrome T T de 6 égale oui oui on a changé la taille donc on doit changer char t de 6 ici il reçoit 0 et inférieur à 5 à la fin avant à la fin oui 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 donc ici T2 T2 5 T2 5 reçoit 0 c'est bon T2 6 non c'est T2 5 parce qu'il y a 5 éléments parce qu'il y a 5 éléments alors IF palindrome IF palindrome prince la chaîne la chaîne de caractère la chaîne de caractère est un palindrome est un palindrome voilà et donc point virgule ici else print la chaîne de caractère n'est pas un palindrome ou bien n'est pas palindrome l'exploit print la chaîne de caractère n'est pas un palindrome alors on lance l'exécution alors entrez le caractère 1 donc donnez-moi un caractère vous voulez commencer par une chaîne qui est palindrome ou pas qui n'est pas un palindrome qui n'est pas un palindrome donc donnez-moi un exemple A A B par exemple par exemple ici C et puis D et puis A cette chaîne n'est pas un palindrome ou pas ? pas un palindrome c'est pas un palindrome alors A A et c'est B D donc c'est pas un palindrome la chaîne de caractère n'est pas un palindrome alors on lance l'exécution maintenant cette fois avec A B C B A la chaîne de caractère n'est pas un palindrome oui c'est bon oui oui et voilà donc donc nous avons consommé combien de combien du temps deux heures et quart oui voilà et donc normalement la durée de la science c'est une heure trente une heure trente voilà donc c'est-à-dire nous avons dépassé le temps et donc on va s'arrêter là et on va continuer la science est-ce que vous pouvez est-ce que vous pouvez nous envoyer la correction oui je vais vous envoyer la correction bien sûr merci je vous en prie allez je vous souhaite bon courage merci au revoir merci merci Sous-titrage ST' 501